Salut les machines, c'est Marvin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis dans une cuisine. Ça veut dire qu'on va parler santé, on va surtout parler alimentaire. Si vous entendez du bruit à l'extérieur, ne vous inquiétez pas. C'est qu'il y a des enfants qui jouent, c'est l'été, blablabla. Donc, focalisez-vous ici et imaginez que vous n'entendez absolument que ma voix. Alors, histoire perso numéro 2, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Et moi, ça m'est arrivé un paquet de fois d'entendre cette information. Comme quoi, le matin, il fallait prendre une boisson assez étonnante pour être en forme le matin. Je l'ai entendu des centaines de fois, je ne l'ai appliqué que maintenant, il y a à peu près un an et demi, deux ans. Donc, je commence à avoir un peu de recul. C'est devenu carrément une habitude. Alors non, ce n'est pas ce qu'il y a dans mon verre. Là, on a de l'eau. Alors, de l'eau, c'est très bon parce qu'il faut s'hydrater dans la vie. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. C'est important. C'est, je crois, 0,5 litre par 20 kilos de poids de corps, il me semble-t-il. On va vérifier. Mais je vais vous donner, ici même, dans cette vidéo, une boisson très étonnante, vous avez déjà entendu, c'est sûr, qui vous permet de vous hydrater, de potentiellement perdre du poids parce que ce n'est pas calorique et que, en plus, ça va vous permettre d'aller à la selle si vous avez du mal. Mais quelle est cette boisson magique ? Marie, je n'en peux plus. Il faut y aller. On va tout simplement regarder. On aura besoin, dans cette vidéo, seulement un demi-citron et de l'eau. Et oui, c'est tout. C'est tout. Bon, très bien. En quoi c'est magique ? Déjà, on va se focaliser sur le citron. Le citron, c'est 34 calories par 100 grammes, ce qui est quand même très peu. C'est riche en magnésium, en calcium, en potassium, en fer. Alors, il faut savoir que, riche en magnésium, ça, ça lutte contre le stress, la fatigue. Le calcium, on en a besoin pour les eaux. Non, boire du lait n'est pas la solution. On dépasse largement nos apports en calcium avec le lait. Donc, il faut prendre des fruits, comme par exemple la banane, effectivement, ou le citron, qui ont des apports en calcium, sans avoir un excès de calcium qui est ultra néfaste dans notre corps. Ensuite, c'est riche en vitamine C. Ça, c'est très important parce que ça pousse le système immunitaire, etc. Donc, important. C'est très peu sucré. Alors oui, il y a des fruits qui sont très sucrés, qui ont des index glycémiques assez élevés. Ce n'est pas le cas du citron, c'est plutôt acidulé. Et puis surtout, ça contient 80% d'eau, d'où l'hydratation. Il faut savoir que, je parlais tout à l'heure du verre d'eau, mais avec du citron, on s'hydrate encore deux fois plus. Donc, voilà pourquoi il faut boire cette boisson tous les matins. Alors, la première chose, c'est que ça hydrate votre organisme. Donc, ça veut dire que quand on se lève le matin, on passe d'une phase où on n'a pas bu pendant peut-être 8 heures d'affilée, voire 9, 10, en fonction si notre dernier verre d'eau, c'était au repas ou si c'est vraiment avant de se coucher. Donc, réussir à avoir un demi-litre d'eau dès le matin, c'est s'assurer quand même de donner à son organisme l'énergie nécessaire, l'hydratation nécessaire pour se remettre en forme. De plus, grâce au citron, au lieu d'avoir la fade saveur de l'eau, vous aurez la saveur du citron. Ensuite, ça stimule le système immunitaire. Et oui, grâce à la vitamine C, le système immunitaire qui augmente risque moindre de maladies, de maladies auto-immunes, etc. Donc, c'est important. Ensuite, ça favorise la digestion. Alors ça, oui, le citron a des propriétés qui va carrément avec son pouvoir acide, acidifier tout ce qu'il y a dans votre estomac et favoriser la digestion. Donc, si vous avez des problèmes de digestion, petit citron à jeun, je peux vous dire que là, ça va vraiment favoriser cette digestion si vous avez mal digéré. Et puis, en plus, ça va favoriser votre transit. Alors évidemment, si vous passez du temps à boire du coca, à prendre tout ce qui est constipant, effectivement, le citron ne va pas beaucoup vous aider. Ce n'est pas non plus un laxatif. Mais apparemment, et ça, c'est très important, c'est que ça nettoie votre organisme, ça élimine toutes les toxines. Tout ce que votre foie a du mal à éliminer, le citron va venir et avec ses propriétés puissantes, va aller nettoyer votre organisme de toutes les toxines. Et ça, c'est quand même hyper important pour rester en bonne santé. Ensuite, pour ceux qui auraient des problèmes de peau, n'oubliez pas que la vitamine C nettoie la peau. Et ça, pour ceux qui ont des peaux un petit peu fragiles, qui ont de l'acné, le citron a des propriétés pour, bien évidemment, aider à favoriser une peau saine. Alors, je ne dis pas non plus que c'est quelque chose de miraculeux. Évidemment, on a tous une génétique avec une peau plus ou moins fragile. Néanmoins, avoir une bonne alimentation, un mode de vie sain, favorise cette belle peau, cette anti-vieillesse. Parce que oui, en plus, c'est un anti-vieillesse. Un autre point, ça équilibre le pH du corps. Vous allez me dire, mais pourtant, le citron est quand même acidulé. Et si j'en prends, Marvin, tu ne penses pas que je vais favoriser l'acidité dans mon corps ? Eh bien non, pas du tout. Parce que le citron va justement restaurer le pH de votre corps, de le mettre beaucoup plus neutre. Et de plus, le citron enlève l'acidité. C'est quand même incroyable. Vous avez un autre avantage, c'est que c'est un coupe-faim naturel. Alors, c'est vrai qu'on préconise normalement, je ne l'ai pas encore dit dans cette chaîne, mais c'est vrai que je ferai des vidéos dessus. C'est qu'on a tendance à beaucoup manger, notre organisme fait face à beaucoup d'excès de nourriture. Et il n'est pas équipé pour ça. En vérité, on est plus équipé à affronter le manque de nourriture qu'à affronter l'excès de nourriture. Quand on mange beaucoup trop, on est en général malade. Alors, quand on est en manque de nourriture, alors oui, quand on a l'habitude de manger tout le temps, on a une baisse d'énergie. Si on a l'habitude de jeûner, par exemple, vous allez voir qu'au début, c'est très difficile, mais après, notre corps sait faire face au manque d'énergie. Et donc, du coup, il va puiser naturellement de l'énergie qu'il y a à l'intérieur de nous, donc nos mauvaises graisses, nos sucres. Bon, si vous devez jeûner et si vous avez faim, boire ce petit citron est un coupe-faim naturel grâce à la pectine qu'il y a à l'intérieur. Et la pectine, ça gonfle au contact de l'eau dans notre corps, dans notre estomac. Et si on a, entre guillemets, l'estomac un peu gonflé, c'est sûr qu'on n'a pas faim. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un atout minceur. Oui, le citron, on peut le prendre dans le cas d'une sèche. Et je ne dis pas régime d'une sèche, d'accord ? Effectivement, le citron aide à maigrir. Donc, vous voyez, avec tout ce que je viens de citer, bah oui, il faut boire du citron avec de l'eau. Bon, très bien, Marie, mais tu ne nous as pas dit ce qu'il fallait faire et comment on le prépare et comment on le boit. Et bien, je peux vous dire que là, il n'y a vraiment rien de plus simple parce qu'en 3 minutes chrono, c'est prêt. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, c'est de presser votre citron. Vous pouvez le presser à la main ou prenez un presseur classique. On évite tout simplement les extracteurs de jus parce qu'ils risquent d'abîmer la pulpe et on a besoin de la pulpe. Alors, je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas la pulpe. Mais sachez que la pulpe, c'est le plus important puisque c'est là où il y a le plus de vitamines. Ensuite, on n'oublie pas, et ça, c'est peut-être la première étape que j'aurais dû faire, c'est qu'on choisit bien son citron. Et oui, on n'achète pas un citron qui vient de je ne sais où et qui ne respecte rien, où il y a des pesticides, etc. On choisit de préférence des citrons bio, des citrons qui ont des saveurs, des citrons qui ont encore leur potentiel vitamine. Donc oui, le choix du citron est quand même ultra nécessaire. On y met de l'eau tiède. Alors, on n'y met pas de l'eau froide parce que l'eau froide est difficilement supportable par le corps. Et on n'y met pas de l'eau trop chaude bouillante parce que ça pourrait détruire tous les nutriments qu'il y a à l'intérieur du citron. Et pour garder uniquement que le sucre. Donc, on met de l'eau tiède. L'eau tiède qui est soit à la température ambiante, soit plus ou moins la température du corps pour que ça puisse bien se fondre. Donc, choisissez bien votre citron. Bon, vous le pressez, vous mettez de l'eau tiède. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je fais chauffer un peu d'eau et puis je le coupe avec de l'eau froide. Je mets l'eau froide en premier, bien évidemment, pour éviter de tout détruire. Et puis, on le prend le matin à jeun, avant votre petit déjeuner, petit déjeuner. Ça, c'est important. Et bien évidemment, on évite de le prendre si on a des gastrites, des ulcères à l'estomac, etc. Puisque, bon, bah oui, c'est quand même acide le citron, donc on évite. D'accord ? Donc, voilà, vous savez tout avec cette petite boisson miraculeuse qui donne de l'énergie. Parce que oui, en plus, le citron, ça va vous donner de l'énergie le matin sans prendre de petit déjeuner. Donc, allez-y, foncez, c'est une habitude à prendre. C'est difficile à boire au début. Il y en a qui le coupent avec du gingembre. Bon, bah après, vous faites ce que vous voulez. Pas de sucre, par contre, dans la boisson. Absolument pas. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Oh, le gars, c'est la fin de la vidéo. Le gars est déjà fatigué. Et je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. Maxez les pouces bleus, bien évidemment. N'oubliez pas, si vous voulez plus d'informations, vous voulez des articles sur le développement perso, sur l'estime de soi, sur des astuces santé, deviensunemachine.fr. Les liens sont dans la description. Si vous voulez en savoir plus, c'est ici, il faut s'y rendre. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501